Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour le tirage de vos énergies générales et sentimentales de votre jeudi 27 juin 2024. Vous êtes bien sur ma chaîne Eva Medium, bienvenue les amis. Alors rappelez-vous que ce tirage est général, il y a des messages qui vont vous parler, d'autres messages qui ne vous parleront pas, donc gardez votre bon discernement à tout moment. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui s'affiche en dessous dans la barre d'infos evamedium06.gmail.com. Je serai ravie de vous envoyer les tarifs et les modalités pour réserver votre guidance personnalisée avec moi. Allez les amis, c'est parti. On va prendre une carte du petit oracle victorien pour ouvrir votre tirage de ce jeudi 27 juin. Il y en a deux qui sont tombés avant de commencer. Parfait. Deux petits messages pour ouvrir ce tirage. Instant capturé. Le bonheur est à chaque instant. Si tu ressens maintenant la liesse du vivant, tu pourras le conjuguer à tous les temps. D'hiver aussi à la grâce d'un printemps, il se retient éternellement. Mais oui, le bonheur, vous pouvez le reproduire. C'est quelque chose qui est en vous, c'est quelque chose qui est engrammé dans vos cellules, au plus profond de votre âme, au plus profond de votre être. Et donc, cette énergie du bonheur, vous pouvez la reproduire dans vos mains. C'est magnifique. Alors, quand vous vivez des instants de bonheur, prenez un moment pour engrammer aussi, pour intégrer en fait, engrammer, c'est intégrer au plus profond de votre être, cette sensation, cette vivance, comme disent les sophrologues, dont je fais partie, aussi, pour engrammer cette vivance et pour pouvoir la reproduire, parce qu'effectivement, votre corps sait reproduire, votre esprit sait reproduire. Les émotions, les sensations. Magnifique tirage. Alors, la roue de fortune tourneront de folle, la vie virevolte et emporte nos croyances pour nous donner une autre chance de réussir une nouvelle danse. Tente ta chance. Magnifique. Là, on a le chiffre 23 qui nous fait 5. Donc, effectivement, ça nous emmène vers le mouvement, vers peut-être aussi un peu d'instabilité, mais c'est ça aussi, la roue qui tourne. Donc, la roue tourne. La roue va tourner. Il y a du mouvement qui arrive vers vous, les amis. Magnifique, magnifique petit message pour commencer votre guidance de ce jeudi 27 juin 2024. Allez, on va prendre une carte de l'oracle à haute vibration de Jenna Blossoms pour voir le message qui vient vers vous. Alors là, c'est un petit message ancré dans la matière. Et pendant que je balorac, j'aime bien savoir, les amis, comment vous allez, comment ça se passe votre semaine. J'aime bien aussi savoir d'où vous commentez. Allez, c'est parti. La paix. Vous voyez, de la paix, de la sérénité qui vient à vous, qui vient vers vous. Magnifique, magnifique message. Donc, la paix, les instants de bonheur. Vous pouvez vous connecter à cette énergie. Elle est douce, elle est agréable pour pouvoir le manifester pour vous si vous le souhaitez. Allez, une carte de l'oracle magique, de la sorcière blanche pour voir le deuxième message principal. Donc là, on n'est plus dans quelque chose de spirituel, dans des énergies, d'accord. Et puis, on ira ensuite, tout de suite dans le concret avec les tarots personnels, Madame Indira. Allez, une carte pour vous du tarot magique de la sorcière blanche. Les amis, pour ce jeudi 27 juin 2024. Les fruits, oh, vous allez récolter. Maturité, récolte, résultat magnifique. Sublime. Vous allez enfin récolter. La route tourne. Vous voyez que si vous arrivez à vous connecter à ce positif, ce bonheur intérieur que vous avez à l'intérieur de vous, il y a des instants de bonheur que vous saurez reproduire. Il y a le retour de la paix, de la sérénité et surtout, vous allez récolter les fruits de votre travail, les amis. C'est très, très joli. Ça commence bien cette guidance du jeudi 27 juin, les amis. Allez, on passe tout de suite dans le concret, dans la matière. Trois cartes du tarot perçant de Madame Indira pour vous, mes amis. Qu'est-ce qu'il y a vers vous ? Allez, c'est parti. C'est parti. Trois cartes du tarot perçant de Madame Indira. Bon, vous êtes protégés. Il y a une très belle protection sur vous, mes amis. Vous avez tranché dans une difficulté. Il y a un message qui va vous y aider. Donc, il y a une communication qui va vous aider à trancher dans une difficulté. Vous n'allez pas vous laisser faire. Mais c'est un message positif. Donc, vous, vous êtes... En fait, vous avez appris à poser des limites. Ça, c'est bien. C'est une carte qui est déjà sortie pour vous. Et vous voyez, il y a une élévation, il y a une évolution. Il y a quand même des choses qui se transforment. au fur et à mesure des tirages, si vous avez suivi les déroulés. Assez beau, ça. Vous êtes protégés aussi des personnes assez tranchantes, assez malveillantes. Mais moi, j'ai l'impression que c'est vous, cette protection qui vous a permis d'apprendre à poser des limites aussi. Allez, trois cartes de l'oracle magique du Mar de Café pour aller clarifier ses énergies. mais en fait, l'énergie principale, c'est un message positif qui vient vers vous pour vous apporter de la protection. Oui, il y a de l'exigence, il y a du pouvoir qui arrive à vous. J'ai la lettre H. Il y a une protection, il y a le dragon qui vous protège. Vous allez couper, vous allez vous libérer des personnes jalouses, vous allez vous libérer des serpents. J'ai la lettre L. là, je retire une. Ouais. Il y a des personnes jalouses qui vont être révélées pour vous. Il y a une révélation de personnes jalouses qui bloquaient votre avancée. j'ai la lettre P. Et j'ai l'ange, gardien de la protection, ça ne s'invente pas, il ressort beaucoup. J'ai l'ange, j'ai le messager céleste qui vous apporte de la protection sur les personnes jalouses qui seront révélées. Magnifique, magnifique. Il y a la lumière qui sera faite sur des personnes qui agissent dans l'ombre contre vous. Vous allez pouvoir trancher sur ces personnes et il y a des messages qui vous protègent. C'est votre ange gardien qui vous protège. Bon, écoutez, sublime tirage. Vous retrouvez la paix, la sérénité grâce à des messages positifs, de protection. Il y a du perfectionnisme chez vous, on voit quand même. Il y a des personnes jalouses malgré tout. Alors, ces personnes jalouses, elles ont essayé effectivement de vous savonner la planche, elles ont essayé de ralentir les choses pour vous, mais vous allez trancher, vous n'allez pas vous laisser faire. Allez, magnifique message. On va passer tout de suite au tirage avec les 77 d'Aliasquet. Donc, tirage en 7 cartes pour le jeudi 27 juin 2024. Quelles sont les énergies générales qui viennent à vous le 27 juin, jeudi 27 juin 2024, les amis ? Bon, il y a du mouvement, il y a un départ. Ok. On parle de vous, ma consultante ou de la femme la plus proche de vous, de la femme à laquelle vous pourriez penser. Il y a de l'épanouissement. Il y a un départ pour de l'épanouissement. Ok. Il y avait des démarches qui avaient été entreprises parce que tout était stagnant, ça n'avançait pas, c'était bloqué. Vous avez entrepris des démarches et au final, ces démarches commencent à porter leurs fruits, la route tourne, vous retrouvez la paix et le bonheur en fait. Ça, c'est bien. Allez, 7 cartes. Hop. Donc, les démarches que vous avez entreprises. Ok. Liées à des conflits, des difficultés, des disputes, ça peut être une rupture de triangulaire aussi, ça va vous apporter le triomphe, ça va vous apporter la lumière, ça va vous apporter l'épanouissement. Donc, le fait de trancher dans des difficultés et de mettre en place ce qu'il faut pour trancher dans des difficultés, ça va vous apporter des éclairages concernant des choses dont vous ne parliez pas, qui étaient peut-être difficiles à vivre. Il y a un épanouissement émotionnel, spirituel qui arrive à vous suite à des conseils que vous avez reçus concernant des accords, peut-être une union aussi, des contrats, des partenariats. Alors, le centre de votre tirage, c'est une élévation qui vient vers vous. Retour du plaisir, suite à un moment, suite à une parenthèse un peu difficile, un peu bloquée. Ok, vous retrouvez des solutions pour retrouver un équilibre. Il y a une opportunité pour retrouver un équilibre et de l'épanouissement. pour certains, c'est des papiers, une communication légale, juridique, administrative qui vous apporte des solutions pour une élévation, une opportunité d'élévation, alors qu'il y avait un moment de vide par rapport au passé. ça va vous permettre de retrouver du plaisir, de la joie, du bonheur. C'est bien pour vous si vous êtes une consultante ou si vous pensez à une femme proche de vous. On va clarifier quelques cartes. Oui, il y a un épanouissement par rapport au passé. C'était un parcours initiatique. Ok, parcours initiatique, ça veut dire que vous deviez en passer par là pour pouvoir avancer, pour pouvoir grandir, évoluer. On voit que cette évolution a lieu, donc les choses positives se débloquent pour vous. C'est un nouveau chemin que vous empruntez par rapport au passé. Donc, ce nouveau chemin, si je regarde la numérologie de la carte, il est peut-être un peu dans l'instabilité, mais c'est une nouvelle direction que vous souhaitez justement pour avoir plus de stabilité matérielle. pour avoir plus de stabilité au niveau de votre travail ou d'un foyer. Mais voilà, au final, vous allez stabiliser une nouvelle situation, un nouveau départ, un nouveau chemin parce qu'il y a une élévation et des solutions. Alors, c'est une opportunité à saisir. C'est bien pour vous, ma consultante. Pour certains, c'est du mouvement, donc soit du départ à un déménagement, d'accord, soit un projet immobilier. Vous mettez ça dans votre contexte. En tout cas, c'est un très, très joli tirage parce qu'en fait, les solutions arrivent pour avoir les opportunités d'avancer sur ce nouveau chemin après une période où c'était bloqué, où c'était compliqué, où il y a peut-être eu des conflits, des disputes et au final, les serpents ont été révélés. très, très, très joli tirage avec les 77 d'Aliasquet, mes amis. Donc, n'hésitez pas à commenter si vous vous sentez connecté avec ces énergies. Vous pouvez même manifester ce tirage qui est très, très joli parce que c'est des belles énergies qui viennent vers vous. Pour celles et ceux qui n'auraient pas encore eu leur message, on va passer au tirage avec le jardin des secrets d'Alexandre Musruc. Pour le jeudi 27 juin 2024, tirage en 9 cartes. Bon, il y a un souhait, il y a un rêve, il y a un espoir. Mais c'est bloqué. Donc, vous attendez de dépasser des blocages. Alors, pour certains, il y a une sensation d'isolement, de solitude. Pour d'autres, vous attendez des messages administratifs ou légaux qui tardent à venir. Comme s'il y avait des blocages sur désespoir, on vous attendait. Allez, tirage en 9 cartes, mes amis. pour le jeudi 27 juin 2024. Alors, donc, la tour, c'est le bâtiment administratif. OK. Oui, il y a quelque chose qui se clôture. Donc, il y a quelque chose qui se clôture, mais pour un nouveau départ, pour un nouveau projet. OK. Alors, il y a des confusions, il y a du doute, il y a de l'incertitude, mais les nuages vont vite se dissiper. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des signatures qui arrivent, ou en tout cas, un apprentissage ou des informations, des révélations, d'informations qui étaient importantes pour pouvoir vous épanouir. Écoutez, hop, c'est joli ça. Alors, vous attendez des informations, vous attendez des communications qui vont arriver, qui étaient lentes à venir, ça crée des blocages dans la situation, vous avez manifesté. Et vous allez enfin récolter les fruits parce que la route tourne. OK. Donc, on parle de vous, mon consultant, ou l'homme le plus proche de vous, si vous êtes une consultante. Il y a du mouvement qui arrive concernant la prospérité, l'abondance. Émotionnellement, ça va vous faire du bien. OK. Alors, les consultants. Si vous êtes un consultant, il y a un message qui peut vous apporter de l'abondance et qui peut créer du changement chez vous concernant le cœur. On voit de l'amour, des passions, des sentiments. On voit de la sensualité. cette carte, elle peut être aussi lue comme de la sensualité. OK. Il y a une rencontre qui a peut-être été un coup de cœur pour vous, on va dire. Ça va mettre du temps à se signer, à se concrétiser. D'accord ? Mais il y a un accord. pour moi, dans ce contexte-là, j'ai une rencontre très sensuelle pour un consultant. D'accord ? Parce que le serpent, ce n'est pas que le danger ou que la trahison. en fait, j'ai une rencontre qui peut être très très sensuelle pour vous et qui peut derrière mener à un accord, à une officialisation d'une union. C'est une rencontre qui a pu avoir lieu dans un lieu public, dans une fête ou au sein d'un groupe qui va créer du changement dans votre vie mais qui va vous apporter de l'abondance. OK. Ça, c'est un premier message. Vous êtes un consultant et vous attendez des accords qui seront signés avec du retard parce qu'il y a des personnes qui ont trahi ou qui ont menti. Alors, ces signatures auront malgré tout lieu. Il y a un messager, une communication qui vous apporte cette signature, qui vous apporte ce papier, cet accord qui avait été bloqué un temps mais ce n'est que transitoire, ça ne durera pas. La personne qui a essayé de bloquer les signatures ne peut pas la bloquer indéfiniment. Ça va vous épanouir et ça va vous apporter de l'abondance. Ouais. Il y a une opportunité pour vous, pour des signatures. S'il y a quelqu'un qui bloquait une opportunité, ça va se débloquer. D'accord ? On voit que ça met du temps. Et après, on va vous demander quand même de faire un peu de ménage dans votre entourage, de vous libérer des personnes un peu toxiques, un peu bloquantes, un peu, voilà. C'est un très, très joli message. Je n'ai rien à recouvrir d'autre parce qu'il est magnifique votre message. Donc, une rencontre très sensuelle pour un homme qui peut aboutir à une officialisation. et sinon, si vous attendiez des messages officiels qui étaient bloqués par des personnes un peu malveillantes, la route tourne. D'accord ? Il y a une opportunité de signer. C'est quelque chose, vous aviez l'espoir. Et en fait, il y a eu des obstacles. Et vous allez dépasser ces obstacles dans le temps. Donc, on parle de temporalité quand même lente sur ce tirage. En tout cas, c'est un très, très joli deuxième tirage les amis. Donc, n'hésitez pas à commenter si vous vous sentez connecté avec ces énergies. Vous allez dépasser des blocages. Bon. On passe tout de suite à votre tirage sentimental relationnel pour votre jeudi 27 juin 2024. On va commencer avec une carte de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes pour voir l'énergie principale qui vient vers vous pour ce jeudi 27 juin. Allez, c'est parti. C'est pour vous. Quel est le message qui vient à vous ? Chute, motus, silence. Donc, on vous demande de rester discrets, discrètes dans une situation sentimentale relationnelle. J'ai le nouveau départ. Alors, est-ce qu'il y a une rencontre ? Et on vous demande de rester très discret sur cette rencontre. On va aller clarifier ça. On va prendre l'oracle des contrats d'âme et on va tirer six cartes. Allez, allez. tirage relationnel sentimentale pour votre jeudi 27 juin 2024. cadre. Besoin de se reconnecter avec quelqu'un et besoin d'une seconde chance. vous ressentez le besoin de vous reconnecter avec une personne du passé. L'univers vous apporte une seconde chance. On vous demande de rester discrets, discrets concernant cette reconnexion. C'est une relation houleuse, mais c'est une relation en fait qui vous a appris quelque chose ou c'est une relation où vous avez, vous, été l'enseignant. Mettez ça dans votre contexte. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck avec l'oracle T contre Adam ? Donc, l'enseignant, oui, il y a eu un apprentissage nécessaire par rapport à un blocage karmique, une relation karmique qui s'est peut-être mal terminée puisqu'il y a eu un éloignement, mais c'était une rencontre forte et qui va laisser peut-être des traces et des souvenirs, d'accord ? On va aller regarder, on voit qu'il y a une seconde chance qui va vous être offerte. On parle d'amour entre vous, on me dit qu'il y a quand même un lien qui est resté là, qui est solide. J'ai le 33, c'est un maître-nombre extrêmement puissant d'amour, de communication, mais il y avait des drapeaux rouges dans cette situation, donc la construction a été très, très compliquée, très difficile, très houleuse, d'accord ? Il a fallu travailler peut-être à cette relation, ça vous a peut-être épuisé. On voit qu'il y a un contrat d'âme de blessure d'abandon qu'il a fallu dépasser, qu'il a fallu remplir. Cette personne revient dans vos énergies, il y aura une vraie osmose entre vous et il y a une officialisation aussi et peut-être de la construction avec cette personne, d'accord ? 3 et 1, 4, j'ai la famille, j'ai la stabilité, donc ce n'est pas une relation facile si vous vous sentez connecté. Il y a beaucoup de travail sur l'abandon. Il y a une nouvelle chance qui va vous être présentée par l'univers, ok ? On vous demande de rester discret, discrète. On va recouvrir quelques cartes. Il y a une vraie osmose avec cette personne. En plus, c'est une relation miroir, donc ça peut déclencher aussi des réactions un peu fortes, mais cette relation, c'est une évidence. J'ai énormément de cas dans votre tirage, les amis. Donc, c'est une relation qui se construit peut-être aussi dans le travail vis-à-vis de la construction à l'autre et aussi un peu dans la restriction parce que ce n'est pas quelque chose qui avance facilement, d'accord ? C'est quelque chose sur le long terme. C'est quelque chose qui se bâtit sur le long terme. Si je regarde, il y a des maîtres nombres aussi. Donc, des énergies pas faciles. Ouais. Beaucoup de trois, beaucoup de quatre. Donc, ça va nécessiter beaucoup de communication, de gérer pas mal de conflits. Mais il y a un nouveau départ là avec l'amour. Un nouveau départ inattendu sur l'amour là. Ouais, et le bonheur. Bonheur en famille. Magnifique. Donc, c'est un très, très, très joli tirage. Il y a une reconnexion possible avec quelqu'un du passé avec qui il y a eu des difficultés sur un abandon que vous avez vécu. et on voit effectivement que suite à un travail que vous effectuez et que la personne effectue, un travail intérieur, il y a une reconnexion possible. Alors, c'est un tirage qui s'adresse aux personnes qui souhaitent le retour d'une personne du passé, qui se sentent connectées avec ce tirage. si vous ne souhaitez pas le retour du passé, vous avez le droit de dire non, vous gardez un libre arbitre. On clôture ce magnifique tirage sentimental que vous pouvez d'ores et déjà manifester si vous souhaitez manifester ces énergies avec le message du petit oracle « Dis-moi que tu m'aimes » pour ce jeudi, 27 juin. C'est un magnifique tirage. L'écoute. Sois réellement attentive aux discours et aux paroles que l'on t'adresse. Tu n'as pas toujours raison et il est souvent bon de comprendre la version de l'autre pour trouver un terrain d'entente sain et équilibré. Mais oui, c'est peut-être aussi une piste de travail pour mieux communiquer entre vous. Il y a beaucoup de trois. Ça me parle de communication. Donc, on va communiquer, écouter l'autre. Bon. Très joli, très, très joli message sentimental pour votre jeudi 27 juin. Les amis. Bon. Allez. On va passer tout de suite à votre conclusion du jeudi 27 juin. On va commencer par un tirage en croix avec l'oracle de Béline. L'oracle de l'ami Béline. C'est parti. C'est pour vous, mes amis. Quel est le message de conclusion ? Alors, c'est peut-être aussi des nouveaux messages pour celles et ceux qui n'auraient pas eu d'or message. Mais en général, ça clarifie beaucoup le tirage. C'est toujours sur un fil rouge, d'ailleurs. C'est fou comme les tirages sont cohérents. Allez. Il y a un appui qui vient vers vous. Alors, ça, ça peut être une personne assermentée, réglementée, profession réglementée, assermentée. Alors, ça peut être un thérapeute, un médecin, mais ça peut être aussi un avocat, un policier, un notaire. Voilà. pour vous aider à stabiliser une situation, pour vous aider à reconstruire une situation. Oui, parce que, en fait, c'est une tempête sous un crâne. Il y a une situation qui vous a rendu malade émotionnellement. OK. Vous avez besoin de trancher pour retrouver le calme et la sérénité. Donc, vous allez trancher dans une situation difficile avec l'aide d'une personne. Alors, ça peut être un policier ou une policière. avec l'aide d'une profession réglementée assermentée pour vous aider à retrouver de la stabilité émotionnelle et de la stabilité dans une situation du soutien aussi. Allez. Conclusion de votre jeudi 27 juin 2024 avec le Béline. Donc, besoin de vous mettre au verre, besoin de prendre du recul, sur une situation, besoin de repos. OK. Concernant un accord qui a été superficiel ou vous avez peut-être été trahi dans un accord. Il y a une nouvelle qui arrive par rapport à une trahison. Vous clôturez quelque chose. Vous clôturez une communication suite à une trahison que vous avez vécu dans un accord qui a créé et qui a créé des conflits, des difficultés, peut-être même en famille qui vous a impacté émotionnellement, peut-être même au niveau matériel. Donc, c'est pour ça que vous faites appel probablement à un avocat, un notaire. vous allez clôturer un cycle par rapport à une personne qui vous a trahi au niveau matériel. vous allez trancher. Alors, la roue va tourner pour vous. D'accord. Vous trancherez sur du retard. La roue tourne pour vous. Il y a des conflits, il y a de la colère, il y a des confrontations mais vous aurez la réussite au final parce que vous allez faire appel à une personne asservantée qui va vous aider à clôturer un cycle, un cycle lié à de la trahison où on a essayé de vous... Enfin, voilà, où vous a peut-être pris de l'argent, trahi concernant de l'argent, les amis. Bon. Donc, la réussite sur les personnes malveillantes et la roue qui tourne pour vous avec du soutien qui arrive. C'est un joli message qui pourrait vous rassurer si vous avez besoin. Allez. On clôture avec le message du Starseed Oracle votre tirage du jeudi 27 juin 2024. Les amis, c'est pour vous. Le jeudi 27 juin 2024. Quel est le message du Starseed Oracle ? Lifting the veil, vous levez le voile, vous questionnez tout, tout ce qui n'est plus aligné à vous doit partir. Parfait. Magnifique. Allez, vous levez le voile sur les difficultés, vous faites du ménage pour retrouver la paix et la sérénité pour que la roue tourne pour récolter les fruits de votre travail. Magnifique tirage. Magnifique tirage du jeudi 27 juin 2024. Les amis, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Moi, je vous fais plein d'énormes gros bisous. Je vous envoie tout plein de lumière et je vous dis à très bientôt. Bye bye, les amis. Sous-titrage ST' 501